Les portes du week-end s'ouvrent à vous sur le tam-tam du continent BNews1 dans le cadre des minutes de la musique et vous le savez on est ensemble lundi, mercredi, vendredi, espace horaire, 15h, 16h, 1h depuis 100h universel, c'est toujours un plaisir de commencer cette émission avec vous et on ouvre justement ces portes du week-end avec toute une grande équipe qui travaille toujours en back-office, la possibilité pour moi d'y être c'est parce qu'il y a une équipe derrière et ça m'a su la caméra de l'autre côté à la réalisation Sermis Christian aux côtés du génie Serge qui depuis un bon bout a rejoint la presse écrite comme quoi il n'est pas évident de pouvoir rédiger un chapeau ou encore même un paragraphe, ce n'est pas facile n'est-ce pas, justement c'est pas facile aussi pour la famille de Polio, ce jeune artiste Ndjembe qui nous a quittés dans la nuit du 11 au 12 février à Yaoundé de suite de courtes maladies, vous le savez ça levait de corps et la veillée mortuaire artistique a eu lieu hier, c'était du côté de la maison du parti ici même à Yaoundé au Cameroun, on a tenu à avoir une pensée pieuse comme on l'a fait depuis l'annonce de sa mort d'être de ce côté, justement voici un collectif d'artistes embolés qui se sont réunis pour dire au revoir à Polio qui a été notre invité, on se retrouve juste après cet hommage, tout le monde en blague, c'est avec lui que les rideaux s'ouvrent, welcome one more time Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'appelait Polio, c'était un djembe, vous le savez c'est juste un dérivé du djembe qui qualifie ceux qui jouent à cet instrument de musique qui est devenu très populaire dans les artères des rues de Yaoundé, notamment avec ce rythme là qui prend de plus en plus de l'ascendance qu'il n'est d'autre que l'ombolais On a reçu Polio, la chicotte deux ou trois fois dans le cadre du journal de la culture et je crois plus de trois fois également dans le cadre de Dimanche, Big News Dimanche qui a été présenté par Michael Kiesou Et c'est lui, c'est un jeune artiste qui accompagnait à chaque fois celui qui se fait appeler le président de la rue qui n'est d'autre que Petit Beaux-Arts Oui et on le sait c'est un retour d'un spectacle du côté de Saint-Mélima que ce drame est arrivé jusqu'à aujourd'hui, la famille est en émoi et nous sommes de tout cas avec cette famille Les veillées avaient commencé bien avant les recueillements aussi au quartier El Somba ici même à Yaoundé C'est le week-end de Polio, c'est un week-end assez dur, je crois que c'est le tout premier coup dur pour ce mouvement d'un bolet Dans ce mouvement vous avez reconnu DJ Lexus, vous avez reconnu Petit Beaux-Arts, vous avez reconnu Happy Desfoulans, Team Kaiser, Watto de Souza Et j'en oublie certainement ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vidéogramme On espère qu'il ne va pas s'arrêter à cette qualité de clip parce qu'on a voulu passer cela pour être en phase et en symbiose avec ces acteurs d'un bolet que nous vendons au quotidien Nous espérons avoir un clip professionnel dans les jours à venir pour rendre hommage à ce Saint-Djambis On rappelle qu'il avait eu lieu du côté d'un col d'un gros même s'il est un peu plus à Yaoundé Donc on rappelle encore une fois de plus que la famille Ovette a toute personne de bonne volonté qui aimera apporter le plus pour que ces obsèques puissent bien se dérouler On a également une pensée pour une consoeur, oui, qui officie du côté de la République centrafricaine à la personne de Fallon qui fait partie de la famille De tout cœur avec cette famille, de tout cœur également avec la famille qui se trouve ici même à Yaoundé On va sortir de ce volet un peu triste pour aller retrouver un artiste qui fait partie de cela Qui a ouvert un peu le paysage des musiques urbaines au Cameroun Les sisters ou les wives, c'est juste l'amour, le conversation, c'est l'amour C'est juste qu'on respecte et à leur montrer qu'ils c'est une l'opportunité, parce qu'ils sont dans un centre de famille Donc, c'est beaucoup de personnes qui ont écrit. Je peux imaginer que c'est une équipe très difficile. Nous avons des soignes, des femmes, des femmes autour de nous qui dansent. Nous avons des vies difficiles. Et elles sont libres. Je peux imaginer. Voilà, je prenais encore quelques informations pour vous. Vous le savez, c'est aussi également ça le cadre de votre émission. Les minutes de la musique que vous avez pu vous-même avoir. On a une idée de ce qu'est allé faire celui à qui on doit le succès du titre. Un père, c'est-à-dire un homme du côté de la prison centrale de Konangi. Eh bien, c'est cet échange-là avec les prisonnières. Il a rappelé que le 8 février, date de son anniversaire, il était déjà du côté de la prison centrale de Newbell. Oui, il a passé un temps avec les prisonniers et surtout les mineurs pour passer quelques messages. En prélude à la célébration de la journée internationale de la femme prévue pour le 8 mars prochain. Stanley Lennon et son staff se sont retrouvés de ce côté. Les hommes des médias étaient présents. Merci à la promptitude de Sarah Nemachua, de Myriam Zouga, de FM94, sans oublier aussi la patronne de Maimla Digital Media qui n'est d'autre qu'Amélie. Dans les prochaines programmations, on reviendra en toute intégralité sur cet événement qui relève de l'association de Stanley et No Motherland. Allez, nous on va poursuivre notre balade musicale, vous savez, les portes du week-end.